– Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal marqué par le retour de Joseph Cottrell, leader mat. Les hommes de Loïc Masse remportent la sixième étape du tour de la Martinique d'Aïol-Ronde, arrivée une minute avant ceux du FR Champ-Flore à Saint-Pierre. À Caen, de véritables moyens dans la lutte contre les violences faites aux femmes, les associations locales dénoncent un manque de budget au lendemain d'un rapport sur le sexisme et les violences sexuelles, plus important en Outre-mer que dans l'Hexagone. Découverte ce soir d'un nouveau jeu de pistes sur téléphone portable, mais aussi de sa créatrice, une entrepreneuse de tout juste 16 ans, mettant en valeur Fort-de-France et son histoire. Redécouverte ensuite du ballet en latanier, outil de ménage, mais surtout de tradition, comment le réaliser, l'utiliser. Nous irons au Saint-Esprit avec un passionné pour apprendre chacune des étapes de sa réalisation. Une minute 05 après avoir décelé hier, aujourd'hui, les franciscains s'imposent. Sixième et avant-dernière étape du tour de la Martinique des Yol-Ronde. Joseph Cotrel, Matt, arrive devant UFR Champ-Flore sur la plage de Saint-Pierre. Le résumé des Syriacs-Femilles. Trinité-Saint-Pierre, l'étape traditionnellement la plus redoutée par les coursiers, aura été étonnamment calme aujourd'hui. Une demi-heure après le départ de la plage des Résignées, les leaders du tour dominent déjà la remontée vers le Grand Nord. UFR Champ-Flore en tête, suivi par Cotrel-Liedermatt et sa propre Necache. Après un passage au calme entre la terre et l'île Saint-Aubin, Cotrel prend la tête et longe le littoral jusqu'au canal de la Dominique, lui aussi inhabituellement calme. Ce n'est qu'au niveau de l'île à la Perle que les choses se gâtent pour les hommes de Loïcmas, à deux doigts de dessaler comme la veille, lors de la cinquième étape. L'UFR finit par en profiter alors que les gaudilles sont de sortie et que le vent se fait de plus en plus rare pour redescendre la côte caraïbe. Loïcmas et Félix Mérind vont ainsi se livrer à un duel de mapipi, du prêcheur jusqu'à la ligne d'arrivée dans la rade de Saint-Pierre. Mais les Robertins, qui disposent d'une confortable avance au classement général, ne prennent pas de risques inutiles et laissent le dernier jugement s'imposer avec une minute d'avance. L'ordre d'arrivée à Saint-Pierre est donc Côterelle, UFR, Sarah Énergie Nouvelle et Rosette. Demain, Mérind et ses coursiers prendront donc le départ de la septième et dernière étape du Tour avec onze minutes d'avance sur les franciscains de Rosette pour tenter d'offrir une historique onzième étoile au patron du FR Chanflore. Pour cette course du jour, comme pour toutes les autres, vous êtes nombreux à chercher un bel emplacement. Hier, certains passionnés se sont donc rendus dans un lieu unique au Robert. Le meilleur point de vue pour observer les yoleurs en action à quelques mètres. Caroline Antichmartin et Edi Ballerose les ont suivis. C'est sans doute l'un des plus beaux sites pour assister au Tour de la Martinique des Yoles rondes. D'ailleurs, ce groupe d'amis est venu tôt pour espérer trouver une place à proximité. On va partir sur une petite balade en mer, on va rejoindre les yoles sur le François. Et comme on sait qu'elles vont passer exactement là, on va revenir un petit peu anticiper et se poser un peu sur l'herbier pour attendre le passage des yoles. Les yoles sont toutes proches, elles doivent passer en philindienne. Et il y a beaucoup de publicateurs, de la ferveur et donc ça permet de communier quasiment avec les yoles et c'est magnifique. Il faut être là sur cette étape-là. Une communion rendue possible grâce à l'hospitalité de la famille Murat. En ce jour de fête sportive, elle ouvre sa propriété à tous les supporters. Mon grand-père fait de la location de la salle et des fois il fait des gardens. Donc on a l'habitude. Et puis c'est des gens du Robert, des gens du peu partout, des fois du gourmand. C'est eux qui viennent et puis ça ne nous dérange pas. Au contraire, on a Brésie. Ils prennent nos chaises, tout ça, mais au contraire, c'est super. L'essayer, c'est l'adopter. Glacière, chaise, table pliante et même jeu de société. Cette famille a tout prévu pour profiter au mieux de cette journée. On était là l'an dernier, exactement au même endroit en fait. On est venu par le biais d'une amie à maman et du coup on a fait la même chose cette année. C'est un endroit que vous trouvez particulièrement sympa pour suivre le tour ? Oui et du coup on va revenir chaque année parce que c'est génial. Les liolles passent tout près, on est à ça de les toucher, c'est incroyable. A l'ombre des arbres pour les uns, sur la vaste terrasse pour les autres, Serge a choisi son point de vue. Ce sera au sommet de la butte. C'est la première fois, dans la mesure où mes amis ont l'habitude de venir, ils m'ont demandé de venir avec eux puisque malheureusement, souvent, je suis absent de la Martinique à cette période. J'ai profité, sauté sur l'occasion pour pouvoir venir ici et je regrette pas du tout. De fait, le spectacle est grandiose, mais c'est en mouillant les mollets qu'on en profite le mieux. Sur cette terre au Bertine, les cœurs battent pour UFR Chantflore. Mais c'est Sarah Énergie Nouvelle qui offre au public la plus belle image du jour. Le Robert hier, Saint-Pierre aujourd'hui, Fort-de-France demain. Vous serez nombreux pour le grand final sur la plage de la Française. Le dispositif de sécurité sera donc très important. Nous allons en discuter avec notre invité, Maurice Fernet, directeur général des services de la ville de Fort-de-France. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, avez-vous justement une idée du nombre de spectateurs attendus demain ? Alors, sur une arrivée de Tour des Yoles, nous attendons environ 25, un peu plus de 25 000 personnes. Effectivement, les dispositifs sont calibrés pour accueillir effectivement cette population. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons réservé un espace relativement conséquent. C'est près de 10 hectares qui sont consacrés à l'accueil de la manifestation. Et ces 10 hectares, c'est notamment le fond de mer, depuis, on va dire, la Tour jusqu'à la plage de la Française. Mais c'est également la savane et puis un périmètre, évidemment, que nous avons défini, qui comprend notamment la Rue de la Liberté et l'avenue des Caraïbes. Alors, justement, ce périmètre, où est-ce que les rues seront bouclées ? À quels horaires ? Voilà. Donc, dès 5h30 demain matin, ce périmètre sera complètement fermé. Et donc, ne pourront circuler à l'intérieur de cette zone que les véhicules qui sont munis d'une autorisation délivrée par le maire. Donc, je rappelle effectivement le boulevard Alfassa, le boulevard Cheval et Sept-Pentes, la Rue de la Liberté, l'avenue des Caraïbes. Et puis, bien entendu, le fond de mer et la savane qui sont réservés à la manifestation. Donc, pour pénétrer dans cette zone, il faudra évidemment passer par des points de palpation, comme c'est le cas dans toutes les étapes depuis le début du tour. Et c'est pour ça que nous attirons l'attention de la population sur le fait de laisser à la maison tout ce qui est objet dangereux. Évidemment, les armes blanches et les armes à feu, mais également tout ce qui est nécessairement bouteilles en verre. Et puis, certaines armes par destination, puisque à l'entrée évidemment de la manifestation, les contrôleurs seront opérés et ces objets seront évidemment retenus. Et à part ces objets à laisser chez soi, quelles sont les autres règles à respecter ? Alors, bien entendu, nous avons la participation du public depuis le début qui applique les consignes. Donc, déjà, à titre individuel, inciter les personnes avant de partir de chez elles à prendre un bon petit déjeuner, à se couvrir correctement, porter un chapeau parce qu'il risque de faire chaud, s'hydrater tout au long de la journée. Et puis, bien sûr, porter des vêtements suffisamment amples et notamment clairs pour éviter la chaleur. Et puis, bien sûr, avoir des comportements, donc carrer correctement son véhicule. Donc, il y a suffisamment de parking dans le centre-ville, parking Pointe-Simon, parking Lafcadio-Hearn, parking Périnon et également un parking de 250 places au niveau du Quai Ouest, de manière, effectivement, à éviter du stationnement anarchique ou dangereux. Et je rappelle d'ailleurs que l'ensemble du centre-ville et du fond de mer sont sous vidéoprotection et que, par conséquent, nous avons aussi des équipes qui seront là pour, en prévention, évidemment, observer. Et puis, ces images étant enregistrées, s'il y a lieu par la suite, nous ferons évidemment les extractions nécessaires. Donc, c'est évidemment un appel à la responsabilité des uns et des autres pour faire que la manifestation se déroule dans de bonnes conditions. Appel à la discipline. Justement, les équipes, combien de moyens à mobiliser pour assurer ce dispositif de sécurité ? Alors, il faut compter à peu près 300 personnes dans les dispositifs eux-mêmes, agents de sécurité, secouristes, bénévoles, bien entendu, mais équipes municipales qui sont mobilisées depuis plusieurs semaines sur la manifestation. Et puis, évidemment, tous ceux qui animeront le village, parce qu'en attendant l'arrivée des yols, le public pourra non seulement, comment dire, prendre connaissance des offres au niveau du village du Thau lui-même, mais également, nous avons le village santé qui permettra aux gens de se renseigner sur les bons gestes et les actions de prévention pour lutter contre le diabète, l'hypertension, en fait, toutes ces maladies chroniques que nous connaissons bien. Et puis, un espace qui sera également réservé aux personnes âgées et personnes en situation de handicap sur le fond de mer, comme la semaine dernière, juste en face donc du Curse-Carré-Guédon, où ces personnes pourront insister dans le plus grand confort à l'arrivée des yols sur la baie de Fort-de-France. Merci, M. Fernet, d'être revenu sur notre plateau ce soir. C'est moi. Évoquons un sujet sensible à présent, plus visible, fréquente et intense. Les violences sexuelles et sexistes sont plus nombreuses en Outre-mer qu'en France hexagonale. C'est la conclusion d'une enquête menée par l'association en avant-toute, en Martinique. Le constat est dressé déjà depuis longtemps par les structures locales. Nous avançons, mais à petits pas. Cécile Marr et Guillaume Bacoul. Des casse-pieds qui importunent dans la rue, aux coups portés parfois jusqu'à la mort, les violences sexistes sont multiples. C'est à la plus grave, la violence intrafamiliale, que s'intéresse notamment l'association En Avant-toute, qui vient de sortir un état des lieux de l'Outre-mer. En Avant-toute s'est rapprochée des associations martiniquaises comme Culture Égalité. Elle existe depuis dix ans et reçoit une centaine de nouveaux dossiers par an. Et le travail de fond commence à porter ses fruits. Quand même, toutes les campagnes qui sont menées laissent des traces. Même si on n'a pas les résultats de façon spontanée, de façon rapide, mais ça quand même, ça laisse des traces. Puisqu'on se rend compte, au niveau de notre association Culture Égalité, qu'il y a de plus en plus de jeunes qui viennent nous voir. Des jeunes de moins de trente ans. C'est une population qu'on n'avait pas il y a quatre, cinq ans. Donc on a des jeunes de moins de trente ans qui viennent nous voir. Et l'autre chose, elles viennent nous voir des problématiques quand même de harcèlement et de violences sexuelles et sexistes. En Avant-toute propose notamment de mettre sur pied un tchat par internet qui fonctionne déjà dans l'hexagone afin de toucher les jeunes. Elle préconise aussi une décentralisation de l'aide vers les communes, ce qu'a déjà commencé à faire l'UFM. Et c'est le principal reproche adressé à cette enquête, reprendre des constats établis depuis longtemps. Pour développer tout ce qu'on pense qui est nécessaire, c'est-à-dire des permanences décentralisées, augmenter la prévention, permettre à davantage de femmes d'être hébergées également, pouvoir former davantage de personnel dans les différents lieux. On a tout simplement besoin d'argent. Il faut que nous ayons plus de moyens pour pouvoir développer tout cela. Nous avons les compétences, il nous faut maintenant des moyens supplémentaires pour pouvoir augmenter ces actions, pour pouvoir changer véritablement les mentalités de façon durable. L'Union des femmes de Martinique a récemment lancé une nouvelle campagne d'affichage. L'association à l'an passé reçut 1300 appels à son service d'écoute. 15 appels au SAMU en une seule matinée aujourd'hui pour des cas suspects de dingue. La propagation du virus se confirme en Martinique et en Guyane, la situation est aussi préoccupante. Là-bas, le secteur des savannes est particulièrement infesté par les moustiques. Anthony Hilaire nous fait le point sur la situation. Depuis le début de l'année, 431 cas confirmés de dingue ont été identifiés sur plusieurs communes, dont 314 localisées à Kourou, où la circulation du virus demeure intense au cours des deux dernières semaines. Des foyers actifs sont recensés dans plusieurs secteurs, 3 à Saint-Laurent-du-Maroni, 1 à Cayenne, 1 à Rémir-Montjoli, 1 à Matoury et 1 à Grand-Santi. Notez que depuis mi-juin, une tendance à la hausse du nombre de cas biologiquement confirmés de dingue est observée. Depuis le début de l'année, 37 patients ayant un test biologique positif pour la dingue ont été hospitalisés, dont 34 au CHK. L'évolution des indicateurs au cours des deux dernières semaines confirme la situation d'épidémie de dingue sur le secteur des savannes, qui touche plus particulièrement Kourou. Rappelons que la dingue, le chikungunya et le zika sont des arboviroses transmises par le moustiquais des Sajeptis, qui représentent une menace constante en Guyane. Ce moustique se reproduit essentiellement dans les petites collections d'eau claire, à l'intérieur ou autour des habitations. L'actualité, c'est aussi les Journées Mondiales de la Jeunesse, pour lesquelles beaucoup de Martiniquais sont présents, et visite très symbolique du pape au sanctuaire de Notre-Dame de Fatima, lieu où la Vierge Marie serait apparue à trois enfants au début du XXe siècle. De Fatima à Fort-de-France, nous vous proposons un jeu de pistes sur téléphone à présent. Point de départ, le Malécon, à travers des énigmes, des questions. Vous pourrez revoir vos connaissances sur la ville capitale. C'est un diversissement créé par une marinoise de 16 ans. Oui, 16 ans. Caroline Antich-Martin et Marc Balsart l'ont rencontrée. Bon, je vous attends alors. A tout de suite. Ève n'a pas rendez-vous avec des copains, mais avec des clients, ou plutôt des joueurs. Du haut de ses 16 ans, cette jeune marinoise vient de lancer le premier jeu de pistes sur application téléphonique. Son thème, découvrir Fort-de-France. Je suis chez vous dans la barre de recherche Martinique, et c'est exactement celui-là. C'est Fort-de-France Highlights, disponible en français et en anglais. Ça vient donc de Barcelone, quand je suis partie en vacances avec ma famille. On voulait découvrir la ville de Barcelone, et on s'est rendu compte qu'en Martinique, il n'y en avait pas. En cherchant sur l'application Cuesto, le jeu, en Martinique, il n'y en avait pas encore. C'est donc de là qu'est venue l'idée de créer le jeu. L'application est téléchargée. Le jeu, moyennant 7,99 euros acheté. La partie peut commencer. Première question. A quoi servent les abris en bois sur les pontons situés en bord de mer ? Au fil des questions, les joueurs visitent la capitale, du Malécon à la bibliothèque Cholchère, en passant par la tour Lumina et la rue Garnier-Pagès, soit 11 centres d'intérêt choisis par Ève, à l'issue d'un minutieux travail de recherche. Le plus grand investissement que j'ai dû faire, c'est du temps, énormément de temps. En termes financiers, je n'ai pas eu à débourser d'argent afin de créer le jeu. C'était vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, de l'imagination. Et le temps, l'argent que je pourrais compter en tant qu'investissement, c'est l'argent de l'essence pour venir à Fort-de-France. Trois mois après son lancement, le jeu a déjà conquis des dizaines d'utilisateurs, dont Denis, Liviane, Nathan et Naomi. Maintenant, on connaît mieux la ville de Fort-de-France. Le parcours est bien fait, c'est pas très long. Les énigmes sont bien amenées, sont bien posées. Et vraiment, on passe un agréable moment en famille. Ce matin, le petit groupe en vadrouille a aussi attiré l'attention d'Axel Gianni, immédiatement conquis par le concept. Ça peut rendre les choses intéressantes en famille. Donc j'ai téléchargé rapidement l'application. Et j'espère que surtout, ça va se développer sur d'autres communes. Parce qu'il y a Fort-de-France, mais il y a aussi plein d'autres communes à découvrir. Et donc, je trouve que c'est une très, très bonne initiative. Une idée de plus pour Ève, la jeune entrepreneuse martiniquaise a déjà son bac, deux emplois de commercial et des projets plein la tête. Êtes-vous plutôt aspirateur dernier cri ou balai en latanier ? Ce matin, au Saint-Esprit, Juju Hachin faisait découvrir toutes les étapes de cet objet traditionnel, mode d'emploi, avec Delphine Besse et Jean-Marc Kenenga. Le doigté de l'artisan. Une simple corde de cisale et un bâton de bois tibôme. Trois feuilles de latanier, coupées sept jours après la pleine lune. Pour Jules, la réalisation du balai traditionnel est un jeu d'enfant. Mais ces matériaux robustes en font un objet de valeur. Quand tu clous, on voit que c'est un bois très, très dur. Ah oui. Entre de l'oboui, je l'utilise encore pour les balais. Et ce bois-là, ça va durer des décennies. Même en laissant dehors, ça ne s'abîme pas. Aujourd'hui, le balai traditionnel se trouve encore pour une dizaine d'euros sur quelques marchés ou dans quelques petites boutiques en commune. Il a encore ses amateurs, désireux de savoir le fabriquer car il est réputé très efficace. C'est avec ce balai-là que je nettoie. En tout cas, ma salle a mangé mon salon. Et ça retient moins de poussière que les autres balais qu'on trouve en supermarché. Quand j'étais petite, les parents l'utilisaient. C'est ce qu'on avait d'ailleurs. Chez mes parents, il y avait un plancher. Et ça servait bien à nettoyer les interstices des planches. Et ce balai-là était très efficace pour ça. Lorsque les anciens s'en servaient à la maison, l'odeur de paille séchée qu'ils diffusaient est restée dans les mémoires. Mais pour qu'il dure aussi longtemps qu'autrefois, le balai traditionnel doit être solidement attaché. Vous avez vu la finition ? La théorie est une chose, mais la pratique s'avère plus laborieuse. Pour Patrick, dont le grand-père fabriquait lui-même ses balais, c'est un retour en enfance. J'y sais, j'y sais, j'y sais. Voilà, bon, on va bien comme ça. Bon, on va dire que c'est bon. C'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Ah, j'ai que c'est bien. On regarde, mais bon, après, c'est pas la bonne technique. C'est de l'initiation. C'est bon, allez. Oui, vous voyez. Mais oui, on t'a dit que c'est bon. Vous voyez. Ce balai, la plupart, on connaissait. Il y en a qui avaient déjà oublié. Et c'est ce plaisir-là que je partage. Je pense avec eux. Vous avez vu comment j'ai le sourire ? Moi, c'est magnifique. Et là, je me dis que, bon, la tradition n'est pas menthe. Le balai peut se tailler à nouveau pour lui redonner un coup de jaune. Alors, je vous présente mon balai. Attendez, attendez, attendez. Toi, t'as plus, je mérite, c'est n'importe qui. Allô ? Il se range tête en haut. Regardez comment ça va, il est bien super. Voilà, il est bien super. Tradition et musique pour finir avec un artiste en 2-7. Des dessins pris, c'est produit au Vauclin cet après-midi, dans le cadre du Jazz à la pointe. Extrait capturé par Guillaume Bacoul. Comme jeune, j'aime un tout petit peu le tambour, donc je suis resté volontiers. Et je ne suis pas déçu, c'est excellent, excellent. Les enfants peuvent courir, les enfants peuvent jouer pendant qu'on écoute la musique, qu'on peut aller se baigner, donc le cadre est super. Et la musique super. C'est pas la première fois que je vais venir à la pointe Foula, mais la première fois, j'ai joué le jazz à la pointe. J'ai joué le jazz à la pointe Foula, mais la première fois, j'ai joué le jazz à la pointe Foula. C'est sur ces notes jazzy que s'achève votre édition, marquée par la victoire des Franciscains, sixième et avant-dernière étape du tour de la Martinique des Yols-Rondes. Joseph Cottrell, leader mat, est arrivé devant UFR Chanflore, sur la plage de Saint-Pierre. Restez avec nous pour votre journal international dans quelques instants.